bonjour à tous j'espère que vous allez bien voilà on attaque la semaine dès lundi depuis notre nouveau bureau parisien il fait super beau dehors comme vous pouvez le voir le marché est vraiment en forme il ya énormément d'informations à vous donner cette semaine pour appréhender la tendance va s'amorcer dans les prochains jours et puis les prochaines semaines vous savez on est quand même relativement positif sur le marché mais il ya quand même quelques éléments sur le calendrier économique il va falloir surveiller dans les prochains jours et la semaine prochaine donc on a attaqué très fort tout de suite maintenant en vous expliquant un petit peu les points clés à surveiller cette semaine sur ce calendrier économique et on va vous expliquer un peu comment mieux appréhender finalement les mouvements de volatilité qui vont se dérouler sur les marchés de la crypto monnaie mais aussi sur les marchés traditionnels qui vont avoir un impact dans les milliers de semaines dans ce milieu de semaine et la semaine prochaine puisque on va avoir quand même une un focus sur ce que va pouvoir dire jérôme porel lors de son réunion de testimonial avec la fed en effet vous allez pouvoir le comprendre le focus cette semaine sur la presse américaine mais vraiment la presse économique américaine est développée ça va être de finalement comprendre quels va être les enjeux ou la nouvelle articulation du discours de jérôme porel par rapport à cette dynamique de baisse de taux puisqu'on le rappelle pour l'instant les statistiques de data d'inflation convergent vers un rapprochement de la zone des 2% qui est finalement la target finale à atteindre sur la zone euro sur la zone américaine donc ça c'est très positif d'ailleurs la semaine prochaine on aura le core cpi sur la partie américaine qui va vraiment nous donner le la sur finalement la vitesse de la capacité de baisse de taux de la fed et des décisions futures de jérôme poel donc ça ça va être vraiment des points clés on a aussi certaines statistiques au niveau des job reports plus largement aussi certaines décisions attendues de la bce par rapport aux taux directeurs donc ça va être quand même assez chargé et bien sûr lorsqu'on a ce type de calendrier ou ce voilà ce type d'attente le général le marché en général est assez pushy et va essayer vraiment de se positionner le plus haut possible en attendant finalement plus d'éléments d'information justement côté finalement gouvernance des banques centrales et statistiques macroéconomiques il ya une deuxième composante aussi dont on va parler c'est que on voit dans le marché déjà une anticipation finalement de ces discours et de ces différentes datas à la fois à travers des marchés taux qui commence encore une fois à se contracter après avoir testé les résistances comme l'attendait notamment le 10 ans us je vais vous montrer à l'instant et sur la partie s&p ce qu'on aime bien aussi c'est que lorsque le s&p retrouve une certaine corrélation aussi avec le bitcoin en général il est un petit peu en retard et lui aussi dernièrement à dépasser à une résistance graphique importante puisque c'est le la borne haute d'un canal haussier que le bitcoin a déjà finalement dépassé depuis quelques jours donc on risque d'avoir un phénomène moutonnier sur ces indices américains sur les marchés de taux et puis finalement ce qui est cohérent c'est de voir finalement un afflux de plus en plus massif des marchés obligataires vers les marchés à risque ça on vous l'avait bien expliqué dans les vidéos précédentes et ce qui va alimenter encore une fois finalement les etf bitcoin et les futures etf etter aussi qui sont attendus pour mai donc on va vous montrer tout ça vous allez comprendre c'est assez simple et finalement ça se matérialiser par des faits techniques on n'est pas en train de finalement essayer de de prévoir des choses un petit peu des plans sur la comète tout est assez factuel et ça c'est ce qu'on aime nous dans notre expertise pour vous donner finalement la clé de la tendance qui est en train de se décider on regarde ça tout de suite donc allez faire un petit tour quand même sur les différents articles que vous pouvez voir cette semaine sur la partie market watch il va y avoir quand même pas mal d'articles qui vont sortir sur cette animation autour du testimonial de jérôme powell ce que je vous disais précédemment sur la partie calendrier économique vous voyez on a donc ça sera mercredi déjà avec jérôme powell on aura les jobs openings qui vont aussi être livrés dès mercredi ensuite on va enchaîner jeudi avec la décision de la bce quant au directeur et le closing finalement des interventions de jérôme powell sur son testimony avant d'enchaîner la semaine prochaine avec le corps le corps cpi inflation ça va être très très animé sur le plan des statistiques ça c'est ce qu'il va falloir surveiller cette semaine et la semaine prochaine et sur les anticipations aussi on va dire de d'adoption du bitcoin ou plus largement de la crypto monnaie à travers le marché traditionnel vous souvenez dans les précédentes vidéos on vous montrait aussi l'évolution de la market cap et des aum qui sont en train finalement d'exploser sur les etf bitcoin puisque vous voyez on a des passes par escalier comme ça qui sont en train de se dessiner et c'est pas fini cette tendance va continuer dans le temps plus on va finalement avancer vers le halving mais même après donc on pense quand même qu'il ya une il ya une phase finalement d'auto réalisation qui est en train de se faire quant à l'adoption finalement de la pertinence d'avoir dans ses portefeuilles du bitcoin ou de la crypto monnaie pour vraiment stimuler son retour sur investissement son ROI et donc lorsque tout le monde en fait se jette un petit peu sur ce type de consensus et ben c'est là qu'on va avoir une appétence vers les plateformes de trading vers les plateformes aussi comme rain on le voit on en parlera ce soir d'ailleurs et c'est là où finalement on converge un phénomène moutonnier massif vers finalement une adoption et l'achat futur et présent de bitcoin en tout cas c'est ce qu'on voit dans les dans les différentes datas donc c'est très bonne augure pour pour la suite et pour ceux qui sont positionnés maintenant depuis depuis quelques mois quelques semaines même les derniers jours et ce qui viendront tout de suite après il ya encore énormément de potentiel à aller chercher sur sur ce marché maintenant ce qui va nous intéresser finalement ça va être de regarder un petit peu les éléments techniques pour alimenter finalement ce que je viens de vous dire donc sur la partie on va dire global macro là ça me paraissait important de remontrer ce charte là on parle du temps 10 ans us donc anticipation de baisse de taux contraction des taux longs pour contraction des taux courts là on voit qu'on a approché une zone finalement de résistance c'est ce fameux zigzag correctif voilà donc là normalement on devrait simplement retourner au moins dans la zone des 3,83 avant peut-être d'entamer la nouvelle phase de baisse vers la zone des 3,28 donc ça c'est ce qui va permettre d'amener du cash flow des marchés non risqués type obligataire vers les marchés à risque type S&P et Bitcoin et j'enchaîne tout de suite avec le S&P puisque le S&P vous voyez là aussi à matérialiser une réelle hausse une réelle confirmation puisqu'il a dépassé son canal de reprise à la hausse son potentiel haussier de sortie autour de la zone des 5008 donc là vous voyez qu'on est clairement dans des phases moutonnières puisque la vague 1 étant terminée avec une contraction en vague 2 on va damer maintenant les montées en vague 3 sur la partie S&P donc c'est extrêmement puissant avec des accumulations de divergences mais qui vont finalement libérer du potentiel du momentum haussier extrêmement puissant voilà donc ça c'est vraiment top puisque si on fait le parallèle un peu avec ce qui s'est passé sur le Bitcoin récemment vous voyez là aussi on avait précédemment je vais essayer de zoomer un petit peu comme ça vous allez mieux voir on avait justement cette sortie de de canal par le haut avec une accélération assez fulgurante ensuite qui s'est réalisé donc on va venir tester rapidement la th qui se situe à 69000 on y est presque ça sera peut-être ce soir d'ailleurs on va regarder mais globalement le S&P a confirmé lui aussi sa capacité à aller chercher finalement la zone des 5255 et puis largement derrière après on aura cette zone des 5008 à aller chercher sur le S&P tant qu'on tient en dessous de la zone des 48-50 donc à la fois à la fois on va avoir les marchés de taux qui vont nous donner le signal on va dire fondamental suite aux différentes statistiques et discours qui vont avoir lieu cette semaine et derrière on a des anticipations finalement de ces décisions sur les marchés à risque tels que le S&P et le Bitcoin donc c'est super clair là il y a vraiment un boulevard devant nous c'est vraiment idéal de se positionner avant la partie halving puisque là pour l'instant on a vraiment ce phénomène moutonnier et d'autoréalisation qui est en train de se monter en place maintenant je vais vous montrer un petit peu plus le follow-up du Bitcoin dans le détail vous souvenez le Bitcoin la semaine dernière 52 400 les points clés de la semaine à surveiller la zone des 58 700 qu'on avait défini ici pour laisser monter finalement le Bitcoin vers la zone des 69 000 et 77 000 on va pouvoir dès à présent l'objet de cette vue puisque on va se diriger assez rapidement maintenant vers des nouveaux top et la zone des 77 000 les premiers points à surveiller sur la partie court terme je vais vous les montrer tout de suite ça va se situer sur les charts trois heures et non pas demi on va avoir ce matin la zone des 62 200 à surveiller d'accord ça c'est vraiment les gros zones et puis si on cherche après à protéger des positions on va dire en hebdomadaire sur les timings un peu plus moyen à long terme on va déjà pouvoir approcher cette zone autour des 58 700 ce matin au lieu des 52 400 de la semaine dernière voilà donc voilà les derniers updates sur la partie Bitcoin on aura ensuite différentes résistantes intermédiaires qui vont qui vont s'afficher on en a une à de 73 000 de mémoire avant la zone des 77 000 voilà donc ça c'est c'est vraiment la direction qu'il va falloir surveiller en tout cas on progresse bien on a libéré à travers une conjection voilà un petit peu type triangulaire classique de consolidation à plat le potentiel aussi à court terme donc on est en train de progresser et tout finalement tous les crypto vont aussi s'apprécier c'est un peu logique sur la partie éter aussi on voyait un ce canal haussier brequé on se dirige vers la zone de 3950 les premiers niveaux de support à surveiller à court terme se situe autour de la zone des 3250 pour aller chercher cette zone de résistance toujours dans un narratif de déploiement de futurs et f et h avec les approbations de la s ici qui sont attendus maintenant dans les prochaines semaines on va refaire un petit tour d'horizon sur quelques tokens notamment sur la partie de connexion puisque ça a été quand même assez fulgurant ces derniers jours sur ce token le token natif de l'application règne donc je rappelle ça c'est grosso modo suite quand même à une succession de campagnes marketing mais aussi finalement un flux de nouvelles personnes du mass market qui commence aussi à s'intéresser à des plateformes pour pouvoir accéder aux crypto monnaies et notamment au bitcoin puisque là maintenant on va en parler un petit peu partout de cette progression assez congruente du bitcoin donc tout ça va s'aligner on a de belles perspectives maintenant sur sur axio suite à ce nouvel élan qui est en train de se mettre en place avec des targets maintenant à moyen terme autour de 0.373 et 1.03 les premiers niveaux de support à regarder sont autour de la zone de 0.337 et 0.41 pour la partie court terme et vous voyez la volatilité est tellement extrême qu'on surveillera de plus près et on updatera ces niveaux jour après jour en tout cas concernant ce token puisque là on est sur des périodes d'ici trois heures il va falloir être un petit peu plus précis un peu plus court pour pouvoir suivre cette tendance qui s'est dessinée sur axio maintenant revenons sur les plus les plus grosses market cap donc là il y avait quand même quelques tokens dont je voulais vous parler vous souvenez bch on en avait pas mal parlé récemment et il y avait quelques semaines quand même et là ce qui est intéressant c'est qu'il est sorti d'une grosse congestion un petit peu triangulaire après avoir accumulé énormément de momentum donc ça ça va de pair avec l'appréciation du bitcoin la target finale se situe autour des 880 donc on est quasiment à 100% de performance encore sur ce sur ce jeton là les premiers niveaux de support ont été rapprochés à 330 pourquoi est-ce que c'est intéressant de surveiller le bch puisque dernièrement quand on a eu finalement écho et les rumeurs de l'acceptation des etf sur l'ether c'est l'ETC qui a pris le relais derrière et vous voyez que l'ETC est en train lui aussi de commencer doucement à attaquer ces niveaux de résistance qui se situe maintenant pour celles qui sont au plus grand terme au niveau de la zone des 75 dollars donc là vous voyez qu'on a sans doute un élément ou du moins un phénomène moutonnier qui va se produire aussi sur la partie ETC ça faisait partie des tokens à mon avis qu'il faudrait commencer à surveiller pour accumuler un petit peu d'ETC dans son portefeuille et pour refaire un petit balayage aussi sur les dernières appréciations on a eu aussi des choses intéressantes maintenant sur la partie STX et ETC qui sont qui sont des oracles aussi dans cette partie dans cette partie de l'expansion des blockchains et de ce qui va se passer aussi dans les prochaines semaines dans ces technologies on a justement là aussi un démarrage qui va se passer sur STX et TETA ça c'est le token qu'il ne faut pas louper dans des market cap qui sont relativement assez forts donc vous pouvez quand même avoir la capacité d'injecter un certain nombre de liquidités les moyennes mobiles sont bien orientées les RSI aussi donc il n'y a rien qui l'empêche maintenant STX de monter autour de la zone des 7 ce sera le même discours sur la partie TETA qui lui est aussi en train d'évoluer vers la zone des 4.40 et 7.20 ça ça fait partie des vues fortes de RAIN qu'on conseille à nos utilisateurs de regarder voilà donc ça c'était pour le petit clin d'oeil sur ces deux tokens récemment on avait collé aussi vous vous souvenez le fameux FET pour atteindre cette zone des 1.95 donc bonne nouvelle c'est fait déjà mais on va continuer à poursuivre ce mouvement en direction des 3.40 globalement tous les EI avec ce qui va se passer autour des différents serveurs de rendering qui vont se développer la technologie autour des NVIDIA voilà c'est qu'un début de tendance c'est une grappe innovatiste qui est en train de se déployer dans l'économie donc que ce soit FET OCEAN GRT mais aussi RNDR tout ça ça fait partie des composantes du portefeuille qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille puisque ces tendances vont se poursuivre voilà et puis je pense que pour aujourd'hui ça sera à peu près tout je vais pas en dire plus grosso modo vous avez compris on a des enjeux assez puissants puisque l'ensemble de la cote est en train de s'apprécier et compris aussi sur la partie gaming et metaverse avec un ENGINE ce matin qui est en hausse de 10% et qui a déjà dépassé ses premières zones d'autosignalité donc ça veut dire que maintenant on a des énormes confirmations du marché pour aller chercher bien plus haut sur ENGINE je vous rappelle les prochains niveaux de target maintenant vont se situer autour de la zone des 61 litres de retracement de toute la tendance baissière c'est des mouvements classiques donc vous voyez on va se retrouver autour des 1.50 c'est quasiment des fois 3 maintenant à aller chercher partout sur la cote donc c'est vraiment le début du bull run c'est engagé et on est vraiment heureux que ça puisse s'engager dès le début de cette année qu'on n'attend pas finalement le passage du halving du bitcoin pour enclencher ce phénomène montoni voilà écoutez c'est tout pour moi aujourd'hui on se retrouve de toute façon ce soir pour notre live avec avec les différentes personnes de des chérennes il y aura gaël il y aura aussi benjamin messica et peut-être d'autres invités donc je vous retrouve tout à l'heure et passez une excellente journée merci à tous